Faire de notre couple une priorité, merci Anne-Sophie et Thomas pour ce que vous venez de nous dire. Forcément, il y aura des répétitions, tant mieux d'ailleurs, parce que le but, ce n'est pas d'être original à chaque fois, mais de pouvoir précisément enraciner ce que vous décidez de faire ce soir dans ce sujet magnifique et exigeant. Et c'est bien qu'il y ait Dieu au cœur de votre couple, car cela permet sans cesse de revenir aux fondamentaux, aux sources du mariage catholique. Sinon, c'est la guerre assurée. Alors comme il y a déjà des guerres, même dans les mariages catholiques, on va essayer de s'essayer de comprendre comment effectivement il y a une priorité magnifique que l'on peut décider pour notre couple. Ce que je voudrais vous dire en premier, c'est que, comme vous l'avez dit, la question n'est pas celle du temps, mais de la vocation. Et votre vocation au mariage catholique repose, vous le savez, sur les quatre piliers que l'Église vous a demandé d'écrire dans votre lettre d'intention. J'imagine que vous vous souvenez de ces quatre piliers du mariage. La liberté, j'espère que vous vous en souvenez, la fidélité, la dissolubilité et la fécondité. Ces quatre points sont les quatre essentiels de votre vie conjugale et vraiment, je crois qu'ils peuvent et qu'ils doivent vous servir sans cesse pour vous rechoisir, pour vous réélire, pour vous redire votre amour. Essayons de reprendre, si vous le voulez, simplement en quelques mots, ces quatre essentiels du mariage, ces quatre points qui nous permettent ensemble de repérer, de vérifier comment vous choisissez et comment votre couple est une priorité. Premier point, premier engagement du mariage, premier élément du mariage, c'est la liberté. C'est très intéressant parce qu'il ne faut pas oublier que ces quatre éléments du mariage sont donc antécédents au mariage. Ce n'est pas dans le mariage qu'on trouve la liberté. C'est parce qu'on est libre qu'on peut se marier. Donc, il faut toujours revenir à ces fondamentaux en disant, finalement, il y a quelque chose en moi qui est inscrit naturellement et à qui j'ai demandé à Dieu de faire en sorte que cette inscription devienne une inscription divine. Donc, la liberté, c'est que vous avez été libre de vous choisir. Et cette liberté du choix, elle est absolument fondamentale parce qu'elle vous rappelle cette grande décision que vous avez prise un jour avec l'annonce que vous avez décidée. Veux-tu m'épouser dans quel contexte, dans quelles conditions ? Et puis, comment on l'a dit à nos parents, comment on en a parlé à nos amis, comment est-ce qu'on a vécu les fiançailles ? Vous voyez, tout ça, c'est antécédent au mariage. Et ça vous permet de dire que finalement, votre priorité conjugale, elle est inscrite avant même votre mariage. C'est ça qui est magnifique parce que ça vous permet de dire qu'il y a des petites racines qui se sont déjà mises en place et que nous avons décidé de choisir ensemble. Quelle a été la joie à pouvoir décider de vous marier ? Quelle a été l'émotion que vous avez reçue en entendant Veux-tu m'épouser ? Ou bien est-ce que nous marions ? Quand est-ce qu'on se marie ? Et puis bien sûr, quel est le sens de la célébration que vous avez eue pour votre mariage ? Qu'est-ce que ça a donné ? Qu'est-ce que vous retenez ? Est-ce que vous vous souvenez, par exemple, de ce choix prioritaire d'un texte qui a été lu à votre célébration de mariage ? Quel était l'évangile de votre mariage ? Voilà, vous avez choisi cela véritablement comme une manifestation pour vous-même et pour vos amis de ce qui était une priorité. Et donc aujourd'hui, quelle est votre liberté dans vos priorités ? Est-ce que vous subissez ? Ou bien est-ce que vous choisissez ? Et donc c'est le sens qui nous permet de dire que la liberté est toujours une tension. C'est donc que la tension dans le couple n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Parce qu'en fait, c'est presque obligatoire. Parce que sinon, ça va être un fil détendu qui va faire qu'effectivement, on s'éloigne en ne comprenant plus comment est-ce que nous sommes toujours tendus l'un vers l'autre. Donc la liberté est une tension. Cela invite à repérer les forces et les fragilités de votre liberté. Ça, c'est absolument essentiel dans notre monde aujourd'hui. On voit bien qu'on est matraqué par un nombre incroyable. Vous êtes matraqué par un nombre incroyable de sollicitations. Eh bien, quelle est votre liberté ensemble ? Quelle est la force de votre liberté ? Quelle est la fragilité aussi de votre liberté ? Et l'humilité que vous avez, eh bien, effectivement, de pouvoir le reconnaître ainsi. Par exemple, on a bien sûr la liberté de faire la fête. Et même de faire la fête entre amis. Et parfois, on s'aperçoit, et ce n'est pas forcément propre à la jeunesse, qu'on a des fêtes entre amis qui sont un peu délires. Et est-ce que j'ai les mêmes délires avec mon conjoint ? Est-ce que finalement, je prends autant de plaisir, de bonheur, de joie à passer cette soirée avec mon époux, mon épouse ? Ou bien, est-ce que finalement, on n'a pas grand-chose à se dire ? Bon, est-ce qu'il y a une forme d'exclusivité dans mon couple qui fait qu'il y a des choses que je ne vis qu'avec mon conjoint ? Quels sont, finalement, quand je réfléchis à cette question de la priorité pour mon couple, quels sont les éléments exclusifs qui me permettent de dire, lui, c'est mon mari, avec lui, il n'y a qu'avec lui que je vis cela. Elle, c'est ma femme, il n'y a qu'avec elle que je vis cela, qui fait partie de votre trésor, de ce qui fait véritablement l'essentiel de votre conjugalité. C'est absolument majeur et décisif pour votre vie. Et donc, on comprend, alors qu'effectivement, votre mariage est une vocation et votre priorité est une vocation, comme un appel à pouvoir manifester à tous que votre liberté, elle est là et que vous avez fait ce choix exclusif d'être libre pour vous marier. Un peu plus vite sur les trois autres éléments de la lettre d'intention. La fidélité, l'indissolubilité et la fécondité. La fidélité, vous le savez, ça se travaille sans cesse. Vous vous souvenez aussi peut-être des langages de l'amour. Ces langages de l'amour qu'on vous fait travailler avant votre mariage, que vous avez peut-être dans un beau bouquin de Gary Chapman qui vous permettent justement de dire « Tiens, finalement, ma femme, zut, qu'est-ce qu'elle aime ? C'est quoi sa priorité ? Moi, j'aime bien lui faire des cadeaux. » Mais en fait, elle n'aime pas les cadeaux parce qu'elle, elle est tant intime. Mon mari a... Ah oui, en fait, de quoi il a besoin, lui ? Quel est son désir profond ? Est-ce que ce sont le toucher physique, les paroles valorisantes, les temps de qualité ? Comment est-ce qu'on vérifie à l'intérieur de notre couple ces priorités qui font partie de notre caractère et que Dieu a béni, que Dieu a sanctifié et pour lesquels on peut se redire l'un à l'autre « Ah, je te demande pardon parce que je n'ai pas fait attention à ce que toi, tu aimes. » Je me suis fait plaisir en te faisant ce cadeau, mais en fait, en te le faisant, je me suis dit « Est-ce que c'est ça qu'il aime ? » Et c'est cela dont elle avait envie, c'est là alors que je manifeste ma priorité et j'accueille mon mari, ma femme, mon épouse, toujours comme étant un cadeau que je reçois, comme étant une grâce que je reçois et je suis capable ainsi de découvrir qu'à l'intérieur de la fidélité, eh bien, nous ne sommes absolument pas pareils. Mon mari n'est pas fidèle comme moi je suis fidèle son épouse. Et donc, nous allons apprendre à travailler ensemble la priorité qui est liée à la fidélité. Et puis, bien évidemment, vous le savez, à l'intérieur de ce mot « fidélité », il y a la foi. Est-ce que je prie pour mon mari ? Est-ce que je prie pour mon épouse ? Est-ce que nous prions pour notre couple ? Peut-être chacun de notre côté parce qu'on a un peu de pudeur, parce qu'on n'a pas la même religion, parce qu'on n'a pas la même manière de parler à Dieu, qu'on n'a pas la même manière d'avoir été formé dans la relation avec le Christ. Mais fondamentalement, est-ce que dans le fond de mon cœur, je reviens sans cesse à cette vocation ? Nous avons décidé de nous marier à l'Église. Qu'avons-nous demandé à Dieu ? Et qu'est-ce que je demande maintenant à Dieu dans son Église pour notre couple ? La fidélité. Troisième élément fondamental pour repérer la priorité dans notre couple, c'est l'indissolubilité. L'indissolubilité, vous le savez, dans le mariage catholique, c'est Dieu qui s'engage pour vous. Et ça, on sait très bien que c'est un grand risque spirituel et un grand risque humain qu'il y a de dire « Bon, du coup, on peut être passif puisque comme Dieu s'est engagé pour nous, eh bien, ça va tourner. » Non, malheureusement, on est tous témoins de couples magnifiques mariés à l'Église qui partent en live et où on se dit « Mais qu'est-ce qui s'est passé ? » « Qu'est-ce qui s'est passé ? » « Pourtant, ils avaient eu un mariage magnifique ! » « Ils s'étaient bien préparés, tout ça ? » Et puis, il y a quelque chose qui est venu gripper, casser, blesser longuement, durement ou parfois définitivement l'alliance entre cet homme et cette femme. Ce n'est pas parce que Dieu bénit que je ne suis pas appelé à bénir mon conjoint, c'est-à-dire à dire du bien de lui. Voilà l'indissolubilité. Comment est-ce que je suis indissoluble dans mes paroles ? Je ne dirai jamais de mal de mon conjoint à l'extérieur de notre couple. J'ai besoin de savoir qu'il y a cette confiance entre nous qui fait que je ne vais pas raconter à mes copains, à ma mère, tout ça, des histoires sur l'autre. C'est mon mari, c'est ma femme. Je suis indissoluble dans les paroles, dans les actions à l'égard de mon conjoint. Il m'a été donné, c'est une véritable bénédiction. Parfois, il est un peu pénible, on est bien d'accord. Parfois, il me prend la tête, c'est un truc de dingue. Parfois, on ne comprend plus rien de ce qui se passe. Parfois, on se demande ce qu'on a fait pour pouvoir arriver à ce point-là, mais néanmoins, je maintiens que je ne veux pas être passif dans les paroles indissolubles. Veux-tu être mon mari ? Veux-tu être ma femme ? L'indissolubilité, c'est mon oui et Dieu s'est engagé avec moi dans ce oui. On est donc chaque jour de plus en plus indissoluble. On est donc chaque jour de plus en plus inséparable. Et Dieu s'engage un jour et toujours et pour toujours. Voilà une des questions qu'on peut se poser pour notre priorité. Est-ce que ma priorité, c'est pour un jour, toujours et pour toujours ? Dernier point, la fécondité. Est-ce une priorité, notre fécondité conjugale ? Voilà la lecture de notre couple. Un couple donné l'un à l'autre qui sert Dieu, qui sert le monde dans l'Église quand on est un couple catholique. Ce qui signifie qu'on n'est pas fécond tout seul. Et c'est ici que nous pouvons encore et toujours remarquer comment les vocations à l'intérieur de l'Église catholique se complètent. Le prêtre n'est pas fécond tout seul. Le prêtre est fécond dans son action avec l'Église et par l'Église. Et donc, dans mon couple, je peux m'appuyer sur la fécondité sacerdotale tout comme le prêtre peut s'appuyer sur la fécondité conjugale. On n'est pas fécond tout seul. C'est le principe de l'altérité qui est absolument vital, vous le savez. Et donc, l'engagement de l'Église aujourd'hui, et c'est votre présence ce soir qui le confirme, c'est que notre engagement dans l'Église, c'est d'encourager la conjugalité avant la parentalité. C'est absolument essentiel. Or, notre société aujourd'hui encourage d'abord la parentalité. Elle dit « À partir du moment où on a des enfants, tout ira bien. » Ben non. Ben non. « À partir du moment où on a des enfants, faites tout pour vos enfants. » Ben non. Parce qu'en fait, en faisant tout pour votre couple, vous ferez tout pour vos enfants. Parce qu'en choisissant en priorité votre couple, vous direz à vos enfants « Regardez, nous nous enracinons et dans cet enracinement, eh bien, nous décidons que vous êtes le fruit de notre enracinement. Les enfants, vous en seront reconnaissants. Sinon, ils vous manipuleront et ils sauront très très bien vous manipuler en sachant ce que papa pense et ce que maman pense. Mais comme vos enfants auront toujours entendu des paroles indissolubles, comme vos amis auront entendu des paroles indissolubles sur votre couple et sur votre conjoint, alors effectivement, vous ne serez manipulés par personne. Et c'est votre liberté qui décidera de cette conjugalité prioritaire permanente. Quand on s'investit dans le couple et pour son couple, il y a des racines, des essentiels que jamais rien ni personne ne peut retirer. Alors faites effectivement ce soir, comme tous les jours depuis votre mariage et même avant votre mariage, faites le choix de fonctionner à partir de votre couple. Vous ne perdrez pas de vue ni les enfants, ni les amis, ni la belle famille, ni la belle mère, ni votre famille, ni votre métier, ni votre carrière, ni tout ce que vous voulez mettre en place dans votre vie parce que vous partirez de vous. Il n'y a pas d'égoïsme à le dire. Il y a au contraire un fondement, une racine absolument essentielle. Votre identité, vous l'avez choisie, elle est conjugale. C'est votre vocation, c'est cela que Dieu a béni, c'est cela que Dieu veut bénir encore et toujours pour vous parce que c'est sa priorité à lui pour vous. Merci de votre attention.